vie antérieure le lundi 2 mars 2020 avec Myriam alors je décroise mes pieds parce qu'il y a chaque fois il me gronde il me dit décroisez pieds alors ce que je vois là ce qu'il s'entraîne me montrer c'est au Brésil une vie au Brésil d'accord je dirais d'accord vous êtes amazone on parle de l'Amazonie vous êtes auto autochtone on me dit autochtone d'accord voilà vous n'êtes pas très grande on me montre une enfant pas très grande parent pas très grand vous devez faire un mètre alors ça c'est plus tard je vais vous raconter votre histoire parce que là déjà ils vont trop vite et je demande s'il vous plaît d'accord alors vos parents sont alors je dirais plutôt vivre dans l'Amazonie parce que je les vois habillés sans grand chose il n'y a pas grand chose sur eux voilà c'est drôle parce que je on me montre une image de votre maman vous donnant le sein vous donnant le sein le sein d'accord alors il y a beaucoup d'amour me montre vraiment les moments qui protègent les enfants et disons que c'est votre moment mais il y a d'autres moments aussi vous êtes toutes vous travaillez toutes ensemble je vous vois élevé alors vous êtes une petite fille un moment une petite fille élevée parmi les frères et les soeurs mais on montre vraiment les femmes en communauté protectrice des enfants et je elle rit elle vous chante beaucoup elle chante beaucoup avec vous elle alors je pourrais pas chanter les chansons qu'elle est en train de chanter mais ce qu'on me montre c'est qu'elle chante elle vous chante beaucoup d'accord elle chante beaucoup avec vous alors je vois pas l'Amazon avec j'étais en train de leur demander si vous aviez le truc dans la bouche et tout ça non pas du tout ça d'accord voilà parce que pour moi voilà c'est ce qui m'est venu à la tête mais ils m'ont dit non non enlève ça de la tête non c'est une Amazon disons que votre façon votre père a des maquillages mais mais au niveau des yeux vous voyez on me montre voilà c'est aussi une distinction par rapport aux meilleurs chasseurs aux meilleurs voilà c'est surtout ça alors il n'y a pas de population blanche je vois pas à ce moment là cette période là une avait une invasion du peuple blanc je dirais vous êtes tranquille je veux dire on me montre vraiment une vie disons que c'est par la suite que viendront les blancs mais vous ne serez plus de ce monde on me parle à ce moment là alors on me parle de ce moment là de cette période là parce que votre âme disons que c'est la première des sens de votre âme d'accord il a été très important que vous n'essayez dans l'amour dans l'affection et avec la nature tout ce qui est lié un lien avec la nature alors alors souvent les âmes il faut savoir que les âmes qui naissent c'est le premier engagement on me dit le premier engagement de l'âme sur terre on ça a été toujours on a toujours fait pour que l'enfant naisse dans des bonnes conditions et pas forcément dans les mauvaises conditions d'accord c'est après cette condition là ce que l'enfant va faire qui qui va renaître après dans les mauvaises conditions ou pas mais vous vous a disons que vous étiez une fille très vous suiviez le mouvement vous chantiez vous aimiez danser il y avait la cuisine qui était bien présente et on me montre aussi avec les jeunes filles vous allez cueillir on vous a tout appris au niveau des plantes on comment soigner comment vous êtes assez doué au niveau des soins avec les feuilles comment soigner comment faire des cataplasmes sur des blessures vous saviez le faire et on vous demandait souvent alors vous avez grandi là là dedans et on vous montrez à vous n'êtes pas très grande à me montre et parle vite un jeu ils me disent parce qu'il ya tellement de choses à vous dire un mètre 30 un mètre 30 mais 35 voilà un mètre car voilà pas très très grande d'accord heureusement heureusement mais mais c'est un c'est un peuple comment dire oui c'est ça c'est comme les pigmés je dirais comme les pigmés mais oui petit mais c'est pas des mangeurs ils disent que ce sont pas des mangeurs d'humains d'accord voilà piri piri car vous faisiez partie du peuple piri car piri piri coula coula p de coula alors est ce que vous pouvez me dire pays r i p k u r a pico piri coup piri coulou voilà de ce peuple là c'est un très très vieux peuple alors je me demande si ça si ce peuple existe encore si ce peuple existe encore mais d'accord on me dit que vous je pense qu'il ya encore disons il d'accord on me dit qu'il ya maintenant aujourd'hui une petite minorité de personnes voyant on les regarde encore vivre mais alors d'accord alors on continue parce que alors ce qui est important dans tout ça c'est c'est surtout lié avec la nature tout ce qui est les plantes tout ce qui est la végétation les racines vous travaillez avec les racines pour tout ce qui est dans la tisane des infusions tout ce qui était comment soigner comment les mal de dents des choses comme ça voilà les mal de gorge l'incontinence en fait vous avez appris et ça c'est c'est de votre moment parce que votre mère savait soigner les moments qui n'arrivaient pas avoir du lait à faire remonter le lait elle faisait préparer une portion pour que le lait puisse ressortir pour que l'enfant vous voyez elle elle au moment que vous avez elle vous a donné tout l'enseignement alors on montre que vous avez des sœurs elles vont elles ont aussi eu cet enseignement mais pas forcément très intéressée elle était plutôt intéressée à vite se marier d'accord à vite se marier on me parle de quatre sœurs grande famille un moment entre une grande famille quatre sœurs et deux gars et deux frères de frères il ya quand même eu des pertes d'enfants qui n'ont qu'ils n'ont pas survécu d'accord avec une fragilité voilà des enfants morts en nourrisson ils n'ont pas survécu votre maman elle était beaucoup alors je parle de votre mère parce que votre mère a une grande importance dans votre ville parce qu'elle elle elle a été très affectueuse c'était une mère mais aussi une grande une grande amie pour vous d'accord une grande amie pour vous alors je pense que vous allez peut-être la retrouver dans d'autres vies on va regarder un petit peu si vous l'avez retrouvé après mais ça a été une grande amie pour vous alors ces connaissances que vous aviez elle les a quand même donné à quelqu'un d'autre qui était aussi comme vous alors à une amie à vous à un autre enfant comme vous ou quand vous arriverez quelque chose que ça soit transmis il y avait une transmission donc on transmettait à deux deux filles d'accord voilà c'était pas forcément transmis aux garçons parce que les garçons allaient à la chasse à l'écueillir à les préparer on parle alors vous saviez tout faire un moment que vous étiez assez débrouillarde parce que vous vous intéressiez à tout alors au moment que vous que vous allez vous même choisir votre époux parce que comme vous avez une certaine une certaine autorité par rapport à tout ce à votre connaissance donc c'est pas le mari qui vous choisit c'est vous qui le choisir et oui c'est pas forcément voilà c'est vous qui le choisissez mais de toute façon il vous a choisi aussi parce qu'il n'ose pas venir vers vous il n'ose pas on montre quelqu'un d'assez réservé assez timide vous l'impressionner parce que il se dit il se sent pas forcément à la hauteur vis-à-vis de vous par rapport à tout ce que vous savez faire disons que vos parents sont quand même assez votre père on montre quelqu'un qui alors on me dit aussi que vous savez manier le le et ça c'est important le le venin du serpent voilà aujourd'hui vous toucherez pas un serpent et c'est drôle ce que vous avez au cou Myriam c'est drôle ce que j'ai au cou oui c'est des plumes avec le oui ça n'attrape rêve voilà ça c'est drôle là on parle de l'amazonie et tout ça d'accord mais j'ai trouvé plus tout ce qui est tout ce qui est tout ce qui est lié à l'indien aux indigènes et tout ça voilà voilà il y a cette vie qui est très très forte parce que ça a été la 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 première vie pour vous qui vous a permis on parle on parle de vie terrestre pas de vie sur d'autres plans plus différents mais de vie terrestre où il a fallu justement baigner dans l'amour pour que pour que vous restiez aussi dans l'amour c'est le but aussi d'accord ça veut dire expérimenter quelque chose sur terre pour vite terminer aussi par votre mission d'accomplissement sur terre aussi le but c'est pas faire des mille dix mille vies sur la terre le but c'est peut-être faire une centaine et puis après se dire bon maintenant c'est bon ils vous disent c'est bon on enclenche sur autre chose d'accord voilà d'accord Myriam voilà donc cette cette vie alors on me dit que vous mouriez que vous allez mourir vieille et sage quelqu'un de très sage vous aurez des enfants aussi avec cet homme cet homme vous l'aimerez jusqu'au bout on montre qu'il ya vraiment une affection c'est drôle c'est comme un peu les on me dit les oiseaux vous savez les oiseaux qui les inséparables voilà quand ils s'aiment pour toujours en fait il change pas de il ne change pas de cavalier ou voilà il s'aime s'aime et si l'autre vient mourir et bien il meurt aussi et on me montre comme ça comme les inséparables vous aimerez votre votre homme c'est comme ça qu'on me dit votre votre homme jusqu'à son dernier souffle et on me montre que vous mourrez par la suite suite un chagrin de qu'il ne soit pas là il y aura vraiment de l'affection très forte avec lui d'accord je pense aussi aujourd'hui Myriam vous êtes quelqu'un de très affectueuse quelqu'un qui a besoin d'être aimé et qu'on lui montre l'amour constamment vous avez besoin qu'on vous montre toujours que vous êtes importante que vous êtes qu'on vous dise qu'on vous aime que vous êtes belle que tu es gentil mais vous avez besoin aussi du côté physique qu'on vous prenne dans les bras vous êtes vous devez être comme ça affectueuse le besoin de caliner de de d'embêter voilà et et à cette période là étant enfant et vous êtes née là dedans vous avez toujours été affectueuse même avec vos amis avec avec les membres de votre famille parce qu'on vous montre bien que vous avez soigné votre mère jusqu'au bout à la menée et c'était un peuple qui vivait assez alors une expérience espérance de vie je dirais de 60 70 ans mais vous vous êtes décédé vers les 80 ans disons que la potion magique elle est allée avec vous un bon il fallait pas pour résister d'accord voilà pour résister et vous avez aussi développé aussi certains médicaments on parle de médicaments parce qu'à l'époque votre maman connaissait de elle de sage de sa grand-mère de son arrière-grand-mère voilà c'était transmis et on transmettait toujours à quelqu'un d'autre pour permettre justement le but de vous et de votre amie c'est de découvrir des substances qui puissent justement et aider différemment ou connaissez les plantes par coeur alors je sais pas si aujourd'hui vous connaissez les plantes vous aimez vous aimez l'homéopathie ou tout ce qui est lié voilà l'homéopathie d'accord parce que bon aujourd'hui on utilise l'homéopathie pour les plantes mais à la basse des racines c'était tout ça d'accord voilà voilà plus l'homéopathie tout ce qui est à base de plantes donc il ya un lien très fort avec cette période là d'accord voilà et puis c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser donc vous avez fait le tour de tout ça aujourd'hui vous avez disons à cette période là vous avez travaillé là dessus aujourd'hui vous vous soignez mais c'est pas forcément quelque chose qui va vous attirer parce que si c'est quelque chose de vous attirer aujourd'hui c'est surtout être dans la nature et aller regarder comment poussent elle plante trouver la racine comment on l'a fait tout ça ça serait plutôt ça que l'homéopathie lui même d'accord voilà alors on va passer à une autre vie en plus vous étiez joli un pour une petite voilà d'accord brune les cheveux bouclés les cheveux très beau bouclé et vous les attachez souvent comme ça en fait très bas comme aujourd'hui c'est drôle très voilà mais aimer les cheveux tout bouclé en fait tout bouclé même vos cheveux sont beaux parce qu'on me montre vous savez des fois on a cette perruque voilà au moment que vous soignez vos cheveux vous saviez ce qu'il fallait mettre sur vos cheveux pour que vos cheveux soient beaux en fait d'accord c'est drôle parce qu'on me montre aussi il vous arrivait de faire des bains de boue pour des mais je pense que ce soit des boues on dirait de l'argile vous voyez pour la peau de l'argile quand il faisait très chaud voilà pour une certaine façon de protéger mais bon c'était souvent vous étiez souvent à l'ombre souvent à l'ombre pour éviter justement que votre peau soit esquinté voilà vraiment il ya aussi la beauté qui est là aussi un voilà disons que jusqu'à 60 60 ans on pourrait dire que vous êtes même 80 ans on me montre une femme qui était encore belle et non ridée qui avait encore qui paraissait 30 ans de moins en fait par rapport à vous preniez soin de vous et vous avez pris soin de vos enfants aussi au moment de vraiment ça a été très important d'avoir des enfants et de prendre soin de vos enfants voilà j'en ai beaucoup oui on me montre alors beaucoup pas plus que les autres les autres ont eu beaucoup disons que à l'époque vous en avez eu cinq d'accord en sachant qu'on en avait beaucoup plus beaucoup plus d'enfants voilà voilà il y en a eu que cinq en fait vous ne tombiez pas facilement enceinte voilà voilà vous ne tombiez pas facilement enceinte d'accord ça si vous aviez un désir d'enfant c'était pas forcément tout de suite c'était fallait attendre peut-être deux trois ans d'accord c'est aussi les préparations que vous preniez aussi et puis que les choses que vous que vous essayez alors pas forcément avec des choses alors on me montre que pour au niveau des animaux c'était vraiment on montre que vous mangez de la viande et que c'était vous ne preniez que juste ce que vous aviez besoin pour manger on allait à la chasse que quand on en avait besoin pour manger c'est tout on ne on ne tuait pas un animal si on avait déjà de la nourriture c'était interdit il y avait vraiment une la nature on ne touchait pas voilà on ne touchait pas à la nature non plus quand il y avait reproduction de la nature ça veut dire reproduction de l'animal tout était c'était vraiment voilà tout était cadré il y avait aussi de la pêche on me parle d'accord il y avait des lieux d'eau de pêche alors à ce moment là vous mangez beaucoup plus de tout ce qui était poisson que de viande quand il y avait reproduction on attendait vraiment c'était tout était fait on savait que toutes chaque que les saisons alors on me montre vraiment deux saisons à cette période il y avait vraiment deux grandes saisons la saison des puits la saison du froid la puits et le froid et la saison après du beau temps on parle de ces deux saisons qui étaient importantes et vous vous déplaciez il y avait une saison à tel endroit une autre saison à tel endroit on se déplace mais on par rapport à la nourriture aussi voilà allez on va continuer 15e siècle on parle du 15e siècle fin 14e début 15e siècle à d'accord d'accord on parle de la renaissance disons que en france la renaissance et moyen âge mais je vous vois pas en france je vous vois en italie d'accord je vois une naissance en italie voilà la naissance en italie alors vos parents ne sont pas de des gens fortunés c'est pas forcément des personnes de deux d'autorité je vois votre papa qui est un marchand qui vend des choses voilà votre maman qui se vient aux besoins de vos ses enfants qui l'aide mais c'est vous n'êtes pas de noblesse vous n'êtes pas dans la noblesse voilà mais je vous ce qu'on me montre c'est que vous allez avoir quand même une indication religieuse ils comptent vraiment que vous soyez pas forcément mariée à alors on me montre une jeune femme brune d'accord brune très très belle un beau visage très très fine voilà on me montre florence vous êtes né en flore à florence voilà je pense dans les alentours de florence voilà dans les alentours de florence voilà la ville des amoureux comme par hasard voilà florence vous êtes une jeune fille qui va avoir une éducation religieuse une éducation aussi comment on vous prépare surtout à comment dire la préparation à ça c'est aussi une préparation pour que vous soyez une femme de foyer une femme qui sache tenir une maison voilà il ya une préparation à tout ça d'accord avant tout danser chez ses soeurs c'est surtout une éducation religieuse de bonne conduite voilà et après aussi une façon aussi de se tenir de voilà d'être d'être respectueuse et alors alors vous allez être là alors ce qui est important pour vous à cette période là c'est que vous manquez d'affliction de votre maman parce que vous êtes mise très jeune vous voulez pas quitter votre mère vous adorez votre mère encore une mère très affectueuse mais qui travaille tellement tellement et elle elle peut pas forcément alors vous partez avec deux deux soeurs un au moment où vous avez deux soeurs vous partez toutes les trois d'accord il y en a une qui partira beaucoup avant et vous partirez deux vous êtes deux jumelles on me parle de je sais pas si vous êtes jumelles si vous avez un nom de différence non vous avez un nom de différence mais on a l'impression d'être deux jumelles tellement vous ressemblez à votre soeur celle qui a un nom de moins que vous que vous vous êtes la plus jeune des filles d'accord voilà et vous suivez donc les pas de vos soeurs voilà à cet endroit disons que vous êtes la plus mignonne la plus comment dire là on vous dit les choses vous allez dire oui vous êtes vous vous réveillez pas en fait vous n'êtes pas du tout quelqu'un vous réveillez ou à vous mettre en colère ou quoi que ce soit et puis vous êtes aimé et respecté aussi par rapport à ses soeurs qui jouent en me montre comme quand même votre soeur assez assez difficile assez qui répond et de ça qui se fait souvent punir et vous n'aimez pas du tout la punition et donc vous allez accepter justement leurs caprices aussi parce qu'elles sont pas faciles il y en a une qui est vraiment pas facile d'accord il ya une des soeurs qui va qui vous prend un peu sur sur vos ailes parce que elle va vous enseigner l'écriture elle va vous enseigner surtout alors pas forcément trop l'écriture mais surtout à lire apprendre à lire et on parle la langue la langue italienne mais de l'époque d'accord voilà alors on n'appelle pas les florence à l'époque on n'appelle pas florence on dit florentino florentino voilà c'est comme ça qu'on me dit florentino voilà alors je vais quand même vous donner votre nom parce que je demande je suis en train de monter marietta vous vous appelez marietta 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 d'accord alors en tant que marietta vous êtes vu votre bonne conduite et tout ça vous êtes autorisé à sortir pour aller chercher les légumes à sortir vous êtes autorisé avec une soeur à sortir du couvent pour aller chercher certaines choses certains fils pour la couture certaines voilà parce que il ya quand même de la couture chez vous au moment que vous cousez vous apprenez tout ce qu'une jeune fille doit apprendre d'accord la broderie tout ça je pense pas qu'aujourd'hui ça vous intéresse vraiment de faire la couture la broderie on va voir ça vous intéresse on verra après par la suite mais il ya la broderie la couture et tout ça mais c'est pas du tout quelque chose qui vous savez faire tout ça mais cette période là c'est pas forcément quelque chose qui vous intéresse d'accord c'est pas c'est pas l'essentiel on me dit que dans une autre vie vous allez faire de la couture on va revenir à cette à ça mais à cette période là c'est pas vraiment quelque chose qui vous intéresse et surtout les livres vous avez envie d'apprendre de de lire vous lisez des histoires quand vous sortez au marché vous demandez à partir et vous achetez vous avez quelques pièces pour acheter vous allez acheter des livres des romans alors que on n'a pas le droit de lire des romans d'accord et vous le passez aux filles pour qu'elles lisent en cachette le roman voilà parce que bon elle ne parle pas d'hommes elles savent pas comment ça fonctionne vous savez pas du tout comment fonctionne un homme elles veulent pas en parler c'est malsain et du coup il faut bien que vous ayez une éducation un petit peu savoir ce que c'est l'amour voilà on me montre alors vous serez jamais prise un prise sur le fait ni les autres filles heureusement parce que sinon là c'est vous êtes banni d'accord et vous allez faire la rencontre d'un jeune homme qui qui va vous apercevoir qui va vous apercevoir et qui qui va vous montrer des signes intéressés par vous et il va même vous aborder ce qui va déranger cette soeur mais vous vous n'êtes pas farouche un moment que vous n'êtes pas trop farouche vous allez lui répondre vous allez lui donner votre nom en lui expliquant que vous êtes au couvent voilà alors cet homme au moment qu'il sera vraiment intéressé par vous parce qu'il ya quand même un coup de foudre et vous serez pas indifférente à ce beau jeune homme qui est quand même d'une certaine vous par la façon d'être habillé vous voyez que c'est une personne qui a quand même qui est de bonne famille vous le voyez directement la façon de parler et lui recherche pas forcément quelqu'un dans la noblesse parce que disons que lui il a une famille dans la noblesse il a un titre de noblesse mais à un moment donné son père va perdre une certaine on parle d'une certaine somme d'argent à l'époque c'était ce qui va être important je raconte un peu sa vie parce que c'est important on me dit parce que il va quand même obliger son fils à aller dans des écoles où il va apprendre parce que mais c'est surtout la politique ce qui lie à la politique l'histoire la politique tout ça cet homme vous écrira des des lettres et vous écrira des lettres d'amour d'accord qu'il transmettra une de vos amis quand elle sortira pour vous la remettre en sachant où vous parce qu'il sait où vous êtes donc il retransmittra alors découvrant il n'y en avait pas 36 donc on savait très bien où elle était marietta d'accord et et du coup il transmettra les lettres des lettres affectueuses c'est quelqu'un qui écrit beaucoup qui est un côté poétique qui est poète qui alors d'accord c'est aussi une personne qui s'intéressera à la politique on me dit aussi que c'est quelqu'un qui qui créera des livres qu'il écrivra des pièces de théâtre des des pièces pour le pour le carnaval on montre aussi des choses des pièces pour le carnaval alors je pense pour le carnaval peut-être le carnaval de non mais lui voilà pour le carnaval de de venise ou des choses comme ça d'accord on montre des pièces pour le carnaval de venise et tout bon ça c'est pas forcément le plus important pour vous le plus important c'est que pendant disons neuf mois un an il y aura une correspondance jusqu'à ce que vous serez vous êtes dévoilé et vous lui demandez qu'il vienne vous chercher de toute façon il faut partir c'est un moment où vous devez partir il va vous demander votre main il va demander à votre père votre main votre père pour lui c'est une satisfaction parce que c'est quelqu'un qui a de l'argent c'est quelqu'un qui nous manque qui peut vous rendre heureuse et vous accepterez justement de l'épouser il n'y a aucun souci pour ça alors on me montre une belle maison que vous serez pour vous c'est c'est complètement la prison on sort de la prison à un état complètement de princesse c'est complètement ça alors vous serez une femme heureuse et accomplie avec lui cet homme ça sera un homme qui fera de la politique il sera dans la politique il il essaiera de séparer la la politique de la religion d'accord et son but c'est de séparer de ne pas mélanger la politique et la religion ça sera quelqu'un de très important c'est quelqu'un qu'on écoutera c'est quelqu'un qui sera conseillé ce sera quelqu'un de très important et ça sera quelqu'un qui qui aura une grande influence en italie par rapport à tout ce qu'il fait alors vous ça vous intéresse pas du tout pas du tout ce qu'il fait en politique vous voulez rien savoir vous en avez jusque là au début il essaye de vous de vous expliquer mais bon à un moment donné vous lui dites oui 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 mais vous avez déjà décroché parce que vous pensez à votre enfant qui doit que vous devez vous en occuper de son éducation voilà vous avez tellement de choses autres choses à faire et de recevoir vos amis à boire le thé à la maison que c'est il ya des choses beaucoup plus importantes que de parler de politique ça ne vous intéresse pas et à un moment donné vous allez un peu taper du ne me parle plus de politique je ne veux rien savoir du moment que tout que toi tu es heureux tout ça tout va bien pour la famille voilà c'est vraiment c'est le foyer qui est très important pour vous alors on me montre vous avez déjà une fille on me montre que vous aviez déjà une alors je pense que vous aviez déjà une fille d'une relation avant de lui mais que qui n'a pas été dévoilée c'est pour ça que vous avez été rejeté parce que il ya eu quand même un rapport avec lui sans que cet enfant d'accord c'est pour ça que vous l'avez demandé qu'ils viennent vous chercher et vous aurez cinq enfants en fait c'était une façon si de vous évader de ce lieu aussi de partir de ce lieu d'accord et les enfants sont bien de lui un moment qu'il n'y a pas si on vous dit que les enfants sont d'un autre non les enfants sont tous du même homme vous avez aimé votre mari alors je suis en train de demander le nom de votre mari ni alors eux pourquoi me donne pas on me donne pas le nom de votre mari alors on me donne le nom de on me dit que c'est pas important parce que c'est pas forcément l'histoire l'histoire d'amour que vous avez avec votre mari est importante mais on en train de me donner votre nom de votre nom à vous corsini corsini vous appelez marietta corsini et là de là vous ferez de vos recherches pour trouver votre mari vous trouverez le mari avec qui vous étiez d'accord voilà ce qui est important ce qu'on est en train de me dire surtout c'est que c'est la façon que vous avez élevé vos enfants c'est surtout ça alors c'est drôle Myriam parce que c'est toujours le plus important c'est c'est ça en fait j'ai l'impression que vous venez en dans ce monde alors alors il y a eu d'autres vies bien sûr entre deux il y a eu des petites choses où peut-être on est parti mais si on me montre ça c'est plutôt le côté affectif c'est votre présence qui est importante par rapport à ce que vos enfants vont faire après par la suite c'est surtout ça alors il y a des familles d'âmes qui viennent pour transmettre l'amour vous voyez pour pour être voilà pour être je veux dire vivre leur vie pleinement être heureux rire et joie et apporter aussi être aussi on me dit une drogue pour les autres aussi ça veut dire apporter de l'affection et tout et tout ça c'est surtout disons que vous êtes dans une vous êtes vous êtes mis dans des familles d'âmes pour pouvoir transmettre l'amour bien que vous étiez quand même avec un homme politique on parle quand même un homme politique un homme influent qui n'était pas influencé mais qui était influençable pour les autres d'accord parce que il a quand même participé à une évolution en italie mais vous ça vous intéresse alors pas du tout pas du tout du tout vous ce qui vous intéresse c'est c'est les femmes autour de vous c'est les amis c'est sortir recevoir alors vous étiez une très bonne femme de pour accueillir pour faire les repas à la maison pour tout préparer c'est pas vous qui préparez un vous aviez des cuisinières par préparer tout ça mais vous saviez recevoir les gens quand ils sortaient de votre maison savait que que tout était correcte propre voilà vous aviez donné des bonnes éducations à vos garçons vous avez eu beaucoup de garçons au moment de cinq garçons et une fille d'accord voilà encore des grands nombres et vous avez comment dire alors au moment que votre mari va décéder d'une maladie d'une maladie alors il y aura quand même un conflit j'ai l'impression qu'il ya un problème avec les frontières ou quelque chose des attaques venant de d'autres alors on veut pas parler de ça vous voyez on veut pas on me dit que ça ne sert à rien parce que l'essentiel c'est c'est vous c'est votre âme alors je pense pas que vous puissiez que vous allez vivre vieille à cette période là non plus mais vous êtes venu apporter ce qu'il fallait dans la compassion et c'était ça le plus important et aider cet homme à accomplir sa mission de vie aussi alors j'ai l'impression que vous êtes toujours en deuxième rôle là vous êtes en deuxième rôle ça veut dire je suis présente vous aurez toujours une reconnaissance vis-à-vis de votre mari ça sera quelqu'un qui sera pas constamment là qui sera toujours amené à partir à l'extérieur à revenir et tout ça et je vois ça mais toujours le besoin toujours d'être au milieu des femmes de faire des choses de discuter de faire des chants on parle de chant de chanter vous voyez vous n'avez pas forcément vous la voix d'une chanteuse d'accord mais le chant est important de la musique voilà quelqu'un qui chante il y a quelqu'un qui joue d'écouter de rire de parler de tout et de rien de l'éducation des enfants un peu de mari mais vous n'êtes vous vous dévoilez jamais de ce que votre mari va faire ou quoi que ce soit même si vous en a parlé parce que il a le besoin de vous en parler mais vous dévoilez jamais ce qu'il va faire vous dites moi je ne sais rien je ne m'occupe de rien ça ne m'intéresse pas voilà et vraiment une vie calme calme tranquille d'une certaine façon on pourrait dire une vie calme et tranquille d'accord voilà je pense que vous mourrez vers le 1527 je pense ou votre mari mourra peut-être un an avant ou dans cette période là je pense que vous allez on parle pas vraiment de date de décès pour vous l'essentiel ce qui est important c'est ce que vous avez apporté c'est surtout ça par rapport à vos garçons ce qu'ils sont devenus par la suite voilà allez on continue alors si on me donne le nom de votre mari nicolas nicolas non nicolas corcini c'est vous c'est votre nom de jeune fille c'est mon nom de jeune fils voilà corcini alors est-ce que maintenant ils veulent bien me donner machia 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 belle machia belle ou machia belle belle machia belle machia alors machia m a c h i a alors je ne sais pas si c'est un bel ou v e l machia belle ou machia belle voilà machia belle voilà nicolo nicolo on dit nicolas on dit nicolo nicolo alors alors il a changé beaucoup de choses en Italie il a c'est quand même un homme qui est très droit votre mari c'est quand même quelqu'un on montre quelqu'un de très droit il ne faut pas dire des mesures avec lui bon c'est ce que vous aimez de toute façon il ne vous a jamais rien refusé vous voulez recevoir vous voulez faire un repas il ne vous a jamais refusé des fois il aime se retirer être tranquille recevoir vous voyez on montre deux salons où vous êtes avec les femmes et lui il parle de politique avec les hommes où ils sont en train de préparer ils aiment même des fois manger seul pour préparer les choses et donc c'est pas du tout quelqu'un qui vous a emprise ou obligé on me montre aussi qu'il ne vous a jamais mis la main dessus qu'il n'a jamais été violent avec vous et qu'il vous a aimé il vous a aimé jusqu'au bout d'accord on me montre ça que nicolas vous a aimé jusqu'au bout et vous avez certains de vos amis comment dire pouvaient vous être un peu jalouse vis-à-vis de vous parce qu'elles voyaient que vous que votre mari avait toujours une affection il vous ramenait toujours des cadeaux de ses voyages il vous ramenait toujours quelque chose il a toujours ramené des cadeaux aux enfants c'était important pour lui de toujours vous gâter on me montre des vous aviez des belles tenues des belles robes il vous ramenait du tissu pour que vous alliez aussi chez la couturière il a toujours à cette période-là la couture ne vous a pas vraiment intéressé vous auriez aimé vous vous disiez j'aurais aimé apprendre et tout ça mais vous n'aviez jamais comment dire quand vous étiez au couvent vous n'avez jamais appris parce que vous vous disiez à quoi ça sert de toute façon je n'aurais jamais peut-être des belles toilettes ou quoi que ce soit donc donc si j'ai donc ça a été vraiment quelque chose de difficile pour vous d'accord par la suite et bon là vous faisiez faire vos robes vous aviez des belles tenues vous aimiez être toujours bien tenues on parle toujours de couleurs roses palmes du bleu pour les pour les fêtes de carnaval vous aviez toujours un costume chaque année différent de carnaval mais vous saviez aussi donner les choses au moment où vous étiez assez partageuse la misère pour vous vous ne la supportiez pas non plus donc c'était quelque chose que vous saviez vous fassiez partie avec ces femmes au moment que vous alliez donner à manger aux pauvres aussi vous n'étiez pas qu'à la maison à faire je veux dire à chanter à tout ça il y avait aussi une occupation aussi extérieure d'aller voir des familles qui avaient besoin de manger et au moment que vous rameniez du pain d'accord avec ces femmes là vous collectiez du pain pour aller donner et vous saviez taper aux portes de certaines nobles pour pouvoir aussi donner quelque chose pour pouvoir faire du pain pour transmettre aux pauvres vous étiez on me montre Marietta que vous étiez très aimé à cette période là et le jour où vous êtes parti on vous a beaucoup regretté d'accord que ce soit pour votre mari ou ce soit pour vous parce que votre mari était quand même quelqu'un d'assez puissant et quelqu'un aussi peut-être dur de ce côté là mais vous savez dans un homme un peu dur dans son travail il y a une femme aimante aussi d'accord il y a souvent une femme aimante mais il n'a jamais été dur avec vous on me montre d'accord voilà allez on continue à la troisième vie alors cette troisième vie alors alors 1900 je pense 1900 1905 on parle de 1905 période 1905 oui alors d'accord alors ce qui est assez amusant c'est que on me montre votre maman elle travaille dans une maison une maison assez maison bourgeoise allez une maison de bonne famille encore d'accord alors elle c'est une gouvernante d'accord elle s'occupe des enfants c'est une gouvernante votre maman femme seule abandonnée avec alors on me montre encore une fille vous êtes une fille d'accord elle a trouvé une place de gouvernante disons que d'accord elle a été mariée à un homme qui avait une certaine éducation qui avait une éducation qui faisait partie de la noblesse le souci c'est que il s'est marié avec une femme qui ne confondait pas du tout à la famille d'accord et votre maman votre maman très très intelligente votre maman c'est une femme qui a qui a aussi disons qui faisait partie un peu de la noblesse mais ruinée par le papa qui 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 n'a pas su faire des investissements et qui a été escroquée mais votre mère a eu une éducation une éducation de jeune fille de son rang d'accord on me montre une éducation de jeune fille de son rang alors c'est drôle parce que sa mère elle a eu qu'une seule fille elle a perdu beaucoup d'enfants elle n'a eu qu'une seule fille et elle a eu une fille qui était vous à cette période là d'accord Annie vous vous appelez Annie on me parle d'une vie d'accord une vie en France encore alors c'est drôle parce que j'ai l'impression que votre papa est américain d'accord ce qu'on me montre c'est que votre père est américain votre mère est française mais votre père est américain et c'est pour ça qu'il y a eu un conflit de famille par rapport à votre mère parce que ce qu'ils auraient aimé c'est que votre père se mariait avec quelqu'un américain vous voyez et en fait ce qui se passait c'est que votre père faisait des déplacements en France et on me montre Paris et c'est là qu'il a rencontré votre maman qui était de bonne famille mais ruiné et votre père n'avait pas forcément envie de se marier avec une américaine on me parle c'était important pour lui de se marier avec une française par rapport au papier aussi d'accord voilà par rapport au papier bien qu'il a aimé votre maman mais c'était pas vraiment le grand amour on montre quand même un don jouant quelqu'un qui n'était pas forcément sérieux et qui qui un peu n'était pas sérieux du tout et j'ai l'impression qu'il va y avoir un conflit à cause d'une femme et qu'il sera tué par rapport à une histoire de femme je vais dire d'arme il y aura un compte rendu d'arme et que votre père périra de cette histoire malheureusement votre mère n'aura rien de la famille n'héritera de rien de votre père d'accord et du coup elle va être obligée de travailler comme gouvernante dans une maison une maison à CEC on me parle d'un château où elle sera on la prendra parce qu'elle est quand même d'une famille je veux dire de bonne famille et que votre elle aura appris une certaine façon un peu l'américain le côté alors elle vivra avec votre père on parle jusqu'à l'âge de vos 7 ans 8 ans d'accord donc elle aura appris sa langue et puis bon vous irez en Amérique avec lui alors disons que jeune fille vous aurez une belle une très belle vie une vie de princesse votre père vous gâtera énormément il vous aimera énormément il vous aimera plus qu'il a aimé votre propre mère d'accord voilà mais c'est un coureur de jupons c'est quelqu'un qui est je veux dire c'est quelqu'un de très beau alors on me montre un peu vous savez à l'époque je sais pas je sais pas comment il s'appelle celui qui faisait tarzan qui est mort qui a eu un accident cheval qui s'est retrouvé handicapé de la colonne vertébrale qui faisait tarzan vous chercherez l'acteur et on me montre un homme vraiment comme ça carré très carré de visage très bel homme très grand d'accord à peu près un mètre presque deux mètres un mètre quatre-vingt-dix un mètre quatre-vingt-quatre-vingt-quin voilà on me montre l'acteur qui faisait tarzan qui est mort je veux dire qui a eu un accident il est tombé de cheval la réalité cet acteur il est tombé de cheval et il a été après il s'est retrouvé en chaise roulante et on me montre que votre papa à cette période-là était comme ça physiquement c'était un très 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 bel homme votre père vous a toujours aimé beaucoup plus que votre propre mère et il vous a énormément gâté et jusqu'à l'âge de sept-huit ans je ne sais pas trop bien je pense que vous aviez sept ans et demi il est décédé dû à un duel quelque chose et il en est mort et sa famille vous a complètement désirrité vous n'avez rien eu et c'est pour ça que votre maman a dû travailler dans cette maison alors ils ont pris votre maman parce que déjà bon elle a elle est quand même elle est quand même d'une famille même si même si son nom était important je veux dire important sans être important puisqu'elle a été aussi je veux dire elle a perdu ses parents ils étaient ruinés mais quand même pour l'éducation des enfants il faut une gouvernante qui est quand même un titre qui a une éducation puis en plus votre maman savait parler elle savait parler l'américain d'accord donc pour vous et vous aussi elle vous a appris elle vous a appris donc vous saviez aussi vous exprimer et on vous a accepté pour permettre aux enfants et à leurs enfants de pouvoir jouer ensemble et d'apprendre aussi la langue donc le travail que faisait votre mère par rapport à ses enfants vous avez été élevés les trois ensemble d'accord les enfants on parle d'une fille un garçon et plus vous donc vous étiez trois enfants dans la même maison vous étiez aussi gâtés aussi gâtés avec ses enfants d'accord voilà alors ce qu'on me montre là cette période là c'est que vous vous intéressez énormément à la mode tout ce qui est lié à la mode tout ce qui est lié à la couture tout ce qui est lié aux vêtements tout ce qui est lié au sac vous vous intéressez énormément et au moment que vous allez alors votre mère elle ne voulait pas du tout que vous rentriez là-dedans elle aurait aimé que vous rentriez en tant qu'enseignante ou que vous poursuiviez justement et que vous vous mariez avec quelqu'un alors pas du tout le mariage ne vous intéresse pas du tout vous n'êtes pas du tout intéressé vous avez plutôt des amants que des maris d'accord vous vous estimez une femme assez libre une femme libre et il y a un moment que 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 la mode va être très très importante dans votre vie que vous allez vous intéresser à la mode alors vous ne serez pas une grande couturière confirmée ou quoi que ce soit voilà mais on me montre un petit magasin que vous allez avoir un petit magasin et que vous ferez travailler des filles pour travailler dans tout ce qui est dans la mode en fait et on me parle de robes des charlestones à l'époque des robes charlestones d'accord voilà alors attendez je suis en train de regarder quelque chose d'accord 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 la période là la période que vous allez rentrer avec votre maman dans cette période là vous allez partir au moment que vous ne resterez pas en France cette période là cette famille ne restera pas en France au moment qu'elle partira aux Etats-Unis d'accord il y a une période une période on a l'impression qu'il y a un conflit à cette période là et que vous allez cette famille là va partir aux Etats-Unis par rapport à la connaissance de votre mère parce que votre mère a des amis en Amérique et que vous partirez en Amérique avec cette famille d'accord c'est elle qui va qui va gérer comment dire qui va aider cette famille à partir en Amérique et vous allez partir tous ensemble parce qu'ils ont de l'argent d'accord et il y a une période où ils vont partir aux Etats-Unis ils vont peut-être vous allez peut-être rester aux Etats-Unis je ne sais pas pendant 6-7 ans et vous reviendrez après tous ensemble en France d'accord mais la mode j'ai l'impression que la mode vous allez la prendre surtout aux Etats-Unis d'accord il y a quelque chose de très important au niveau de la couture et vous reviendrez en France pour apporter aussi vos connaissances tout ce que vous allez apprendre par la suite d'accord mais très jeune vous allez vouloir apprendre très jeune la couture et ça va être très important et on parle des petits doigts votre maman acceptera justement et cette femme cette femme qui alors cette femme et votre maman sont des grandes amies d'accord votre maman ce n'est pas une bonne niche il faut que vous sachiez elle ne la considérera jamais comme une bonne elle a assez de bonne pour ça disons que votre maman et cette femme ce sera un peu sa soeur qu'elle n'a jamais eue en fait il y aura une grande amitié il y aura de l'argent votre maman sera payée par rapport à ce qu'elle fait mais vous voyez j'ai l'impression qu'il y a une guerre qui déclate en France à cette période là on me dit que oui et que vous fuirez justement cette famille fuira pour aller aux Etats-Unis en attendant que tout se règle en France est-ce que vous pouvez me confirmer oui on parle de la guerre 14-18 d'accord voilà la guerre 14-18 et c'est pour ça que vous allez vous retrouver aux Etats-Unis alors cet homme il sentait déjà que les choses n'allaient pas c'est un homme qui fait de la politique il sentait déjà qu'il y avait des choses qui n'étaient pas normales d'accord parce qu'il était amené à voyager et disons que votre maman pour sa femme ça sera une femme une femme de compagnie mais qui deviendra son amie et du coup votre mère et vous vous ne manquerez jamais d'argent par rapport à la famille disons que vous serez comme des cousins et cousines vous voyez il y aura vraiment pour elle vous serez élevée avec ses enfants parce qu'elle vous aime autant qu'elle aime ses enfants alors on me dit que cette période là cette femme était la première mère que vous avez eue je veux dire cette femme qui a pris votre mère en elle a été votre propre mère dans la première vie en tant qu'Amazonienne d'accord et c'est pour ça qu'elle a été très importante dans cette vie encore pour vous pour vous sauver d'une situation compliquée d'accord une situation compliquée mais vous aussi vous l'avez aidée à repartir d'accord pour ne pas vivre le conflit de la première guerre mondiale d'accord il y a des familles qui ont fui qui sont parties qui ont réussi à partir d'accord vous avez quand même gardé votre maman avait gardé des connaissances en Amérique même si c'était pas de sa propre famille le souci c'est que elle n'avait pas d'argent pour pouvoir partir et elle a rencontré cette famille c'était pas un hasard la femme elle les a fait rencontrer tout a été lié en fait d'accord c'était surtout pour sauver aussi votre âme et l'âme de votre mère pour pouvoir poursuivre alors on me parle que ça a été très important la mode à cette période là pour vous que vous avez fait partie alors vous n'avez pas été une couturière reconnue mais vous aviez quand même votre propre clientèle on me montre que vous aviez ouvert une boutique et vous faisiez travailler des couturières à l'époque bon et vous dessiniez vous saviez dessiner les robes et vous les faisiez faire en fait d'accord voilà vous les dessiniez vous les faisiez faire et vous avez aussi contribué à faire des robes mais beaucoup beaucoup de dentelles de couleurs vives des accessoires qui vont avec voilà et on me parle des années 30 des années charleston la libération de la femme alors vous fumiez à l'époque vous étiez une femme assez moderne alors pas beaucoup c'était surtout des fois c'était surtout pour des occasions de se montrer que vous étiez libre on ne me parle pas de mariage vous n'êtes pas mariée à cette période là on ne me parle pas vous aviez des amants on me le montre des amants avec de l'argent et puis vous n'avez manqué de rien parce que on vous a toujours voulu vous gâter vous étiez un peu cette femme libre que les hommes aimaient en fait et pas forcément coincée bon je parle coincée à l'époque d'accord voilà vous aimiez la musique vous aimiez aller danser vous aimiez alors il y avait aussi le côté les tableaux tournantes ça vous intéressait toutes ces choses toutes ces choses là tout ce qui était spiritisme tout ce qui était vous aimiez tout ce qui était la médiumité en fait vous vouliez être libre pour ne pas comment dire et faire ce que vous aviez envie de faire c'était surtout ça voilà on ne me parle pas d'enfant vous avez si vous avez été enceinte mais ça n'a pas marché donc vous ne vouliez pas perdre votre peau donc on me montre vraiment une femme complètement épanouie dans l'épanouissement total vous étiez blonde on me montre une jeune fille blonde d'accord blonde avec les yeux verts vous aviez les yeux verts voilà ça c'est chouette voilà alors Annie Bronzer vous vous appeliez vous aviez le nom de votre père Bronzer pardon Bronzer voilà c'était le nom de votre voilà est-ce qu'on peut me donner des informations votre père s'appelait Michael Bronzer Michael 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 voilà Michael Bronzer et votre maman s'appelait Lisa vous vous appelez Annie voilà Lisa ok et Lisa c'est Lisa la dame qui s'occupait de vous comment elle s'appelait comment est-ce que vous pouvez bien me donner Marie Marie comment je suis en train de noter Marie Elise elle s'appelait Marie Elise et votre maman s'appelait Lisa c'est drôle Marie Elise et votre maman s'appelait Lisa et Marie Elise c'était votre maman en tant que quand vous étiez en Amazonie c'est elle qui vous a appris toutes les plantes et tout ça et c'était Marie-Lise oui Marie-Lise c'était celle qui était votre propre maman celle qui vous a donné énormément d'amour d'affection et tout ça et cette Marie-Lise elle vous aimait comme sa propre fille voilà c'est drôle parce que ma maman elle voulait m'appeler Marie-Lise voilà voilà ben écoutez c'est bizarre non c'est pas bizarre parce que tout revient tout revient à la normale en fait on revient avec des aides qu'on a aimées pour refaire une certaine vie pour refaire il y a des changements bien sûr mais on revient pour travailler certaines choses en fait d'accord voilà et cette femme Marie-Lise elle 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 en fait c'est elle à cette période là Marie-Lise c'est pas pour rien que votre maman voulait vous donner ce nom aussi d'accord c'était pour rattraper quelque chose et Marie-Lise c'était elle elle vous considérait encore plus que sa fille en fait c'est drôle elle avait un attachement pour vous et vous aviez une affection pour elle plus que vous aviez pour votre maman vous voyez au moment qu'il y avait vraiment une affection même à se demander si Marie-Lise n'était pas votre propre mère alors que non c'était pas votre propre mère disons que cette femme qui a été votre mère à cette période là a été un canal pour vous faire rencontrer pour que voilà pour qu'elle ait une certaine vie pour vous faire rencontrer d'accord voilà 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 d'accord Michael Adam votre père s'appelait Michael Adam Michael Adam 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 en fait Adam voilà Adam Adam Bronsor c'est qui Bronsor c'est son nom de famille d'accord B-R-O-T-H-E-R Bronsor R voilà votre père s'appelle Michael Adam je crois qu'Adam d'accord Adam c'est le nom de son père donc il s'appelait Adam d'accord Adam A-D-A-M on le dit voilà alors cette période-là en tant qu'Annie alors là c'est vous avez fait complètement votre vie alors vous ne vous mettiez jamais avec des hommes mariés c'était pas le but de vous mettre avec des hommes mariés ou c'était des hommes qui étaient veufs ou voilà mais jamais vous n'avez jamais voulu toucher à des hommes mariés et puis vous avez été courtisés par des hommes mariés mais vous leur avez toujours dit moi jamais je ne ferai jamais rien avec des hommes mariés à moins que tu sois séparé à moins que tu sois voilà mais on vous gâtait beaucoup par votre présence on avait souvent envie de votre présence et donc vous étiez toujours gâtés on me montre des sortes de chapeaux on vous envoyait toujours des extensibles il y avait un monsieur qui travaille dans les extensibles que vous envoyez toujours des extensibles et qui vous offrez souvent des extensibles pour mettre avec vos robes et tout ça mais c'est surtout pour que vous les portiez vous alors vous aimez le rose vous êtes particulièrement le rose et le crème tout ce qui est lié au crème le blanc le crème pas trop d'accord alors à cette période là il y avait beaucoup de roses beaucoup de couleurs des ornements tout ce qui était des dentelles voilà on me dit que vous attirez les hommes parce que vous avez une belle poitrine de très très belles jambes vous étiez assez je dirais à l'époque vous deviez faire à cette période là un mètre un mètre 68 d'accord voilà un mètre 65 et 68 et les hommes vous habillez une taille qui plaisait aux hommes en fait vous aimiez montrer vos jambes alors vous portiez souvent des choses transparentes vous aimiez un peu montrer pas forcément au cou alors les robes des années 30 souvent c'était au cou mais vous au moment que vous faisiez toujours le coup mais il y avait ce côté là qui était transparent pour montrer un joli décolleté mais encore maintenant j'aime pas quand c'est et vous n'aimiez pas en fait alors il y avait certaines robes que vous étiez obligées de faire comme ça mais où vous mettiez un petit bouton où vous faisiez cette partie là un peu transparente pour avoir justement ce décolleté qui était à la mode vous voyez un peu je fais ça mais je mets un truc transparent qui arrive jusque là en fait d'accord ça continue ça continue d'accord voilà montrer un peu vos atouts voilà vous n'aimiez pas c'est drôle parce que je n'aime pas être coincée voilà mais moi non plus je n'aime pas être coincée au niveau du cou je ne peux pas porter les soupules alors vous les soupules et tout ça ce n'était pas pour vous d'accord voilà et vous aviez vous étiez taillée en 8 on me dit vous aviez une taille en 8 ça veut dire très très fine de la taille vous aviez vraiment de toute façon quand les hommes vous voyaient se retourner et puis vous aviez une voix assez douce assez voilà et donc vous avez décidé et disons Annie à cette période là Annie elle elle a vécu tout le temps elle n'a jamais manqué de rien jusqu'à la fin de sa vie on montre bien 54 ans vous êtes partie vers les 54 ans malade voilà mais vous n'avez jamais manqué de quoi que ce soit parce qu'on vous a toujours gâté de toute façon d'accord voilà vous n'aviez pas besoin vous ne pouviez pas vous inquiéter de payer ces ouvrières parce qu'on vous faisait des cadeaux tout le temps des cadeaux même des bijoux je pense que vous devez aimer les bijoux parce qu'on vous offrait souvent des bijoux aussi ça change maintenant j'en ai moins mais bon voilà voilà Myriam pour vos vies alors j'ai cru trois vies alors non vous avez non vous avez des entre deux entre deux non ça c'est le plus important par rapport à ce que vous faites aujourd'hui par rapport à ce que vous vivez aujourd'hui d'accord alors si votre vie si on vous avait montré des vies mouvementées et tout ça ça voulait dire que dans cette vie il fallait travailler le mouvement tout ce qui était mouvementé comprendre aujourd'hui disons que votre vie aujourd'hui c'est une vie d'une présence on vous demande d'être présente parce qu'après notre vie va se présenter donc on vous demande d'être présente par rapport à la famille par rapport aux petits-enfants d'apporter de l'amour de l'amour de l'affection faire peut-être des soirées repas d'inviter vos copines voilà mais cette période-là en tant qu'année au moment de quelqu'un qui était très ouverte à la spiritualité quelqu'un qui était très ouverte au monde du spiritisme vous aimiez aller dans les séances de table tournante de table tournante tout ce qui était les magiciens la magie tout ça ça vous intéressait et on me montre que vous alliez avec d'autres femmes voir tout ça vous étiez aussi indépendante vous aviez aussi votre propre voiture vous saviez conduire à cette période-là vous saviez conduire vous aviez votre vous avez offert pratiquement une voiture d'accord pour aller voir quelqu'un donc vous aviez votre propre voiture vous avez en fait vous étiez énormément sollicité mais vous n'avez jamais fait de mal à qui que ce soit vous n'avez jamais trompé un homme vous n'êtes jamais allé avec un homme marié c'était en dehors de vous donc on ne vous votre vie était assez personnelle on ne savait pas ce que vous faisiez et puis vous n'en parliez pas on pensait que vous aimiez les femmes parce que vous étiez très entourées de femmes et que vous aimiez les femmes à l'époque alors que c'était pas du tout cela vous étiez très affectueuse avec les femmes mais vous n'avez jamais eu voilà mais vous n'avez jamais voulu divulguer ce que vous faisiez à côté ça ne regardait personne vous avez assez secrète de ce côté là d'accord voilà voilà et vous aviez une voiture justement pour vous déplacer et on me montre quelqu'un d'important d'aller rencontrer quelqu'un qui était assez important et qui et qui c'était un amour caché disons un amour caché mais ni si c'était à aimer quelqu'un c'était lui c'était pas une autre personne voilà mais lui ne savait pas que vous étiez courtisé avec des cadeaux il ne le savait pas ce travail disons que ce travail était une façon aussi de dire je gagne de mon argent mais alors je parle pas de prostitution Annie vous n'étiez pas du tout prostituée ou quoi que ce soit d'accord vous avez aimé des hommes mais ces hommes là étaient très jeunes ou trop jeunes et et disons que des fois c'était même leur première expérience ou avec une femme voilà d'accord voilà mais apparemment c'était super parce que vous aimiez vous aimiez les hommes les hommes un peu plus jeunes voilà mais c'est cette période là Annie en tant qu'Annie d'accord Myriam voilà bien qu'aujourd'hui peut-être que vous aimez les hommes un peu plus mûrs voilà il est plus jeune que moi il est plus jeune que vous et bien cette période là vous aimiez les hommes plus jeunes voilà vous trouviez qu'ils avaient de les voir s'éparpiller leurs yeux et du coup du coup vous étiez souvent gâtés d'accord voilà ils vous gâtaient voilà j'ai beaucoup de choses qui sont restées quand même mais oui mais peut-être oui je pense je pense alors c'est mais le but aussi dans ces vies antérieures après bon il y a des gens ils vont peut-être faire des vies antérieures travailler différemment ils vont travailler le côté obscur d'accord moi je travaille le côté bien du côté bien voilà parce que les obscurs on n'en veut pas d'accord et puis j'ai eu la chance bon j'ai eu quelques personnes qu'il fallait travailler certaines choses compliquées mais vous on vous demande de vivre votre vie d'être en passion d'être en amour en fait vous êtes plutôt une âme qui qui transmet de l'amour voilà qui est venue pour apporter de l'affection et réconcilier une réconciliatrice oui ça c'est moi aussi voilà réconcilier les gens réconcilier les cœurs voilà 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 Myriam c'est trop bien bon ça vous ça vous va si ça vous va pas c'était ça de toute façon mais tout le monde parle et c'est vrai que quand je me rappelle quand j'avais quoi une dizaine d'années je m'en doutais que je descendais des Indiens d'accord j'étais à l'époque je me disais moi je devais avoir une autre vie et je m'imaginais toute d'Indiens sur mes chevaux enfin je voyais beaucoup mais chez les Indiens et c'était pas loin bah oui bah oui mais en fait on a toujours une mémoire une mémoire de nos vies antérieures des fragments de mémoire et on est certain d'avoir vécu ça donc il y a une période aussi égyptienne mais on n'a pas voulu en parler il y avait aussi une période égyptienne oui et de l'Egypte aussi mais bon on m'a dit que c'était pas important dans cette vie cette période égyptienne parce qu'après on peut approfondir bien sûr sur d'autres vies qui n'ont rien à voir avec celle-là mais on parlait d'une période égyptienne pour vous aussi d'accord voilà une période parce qu'aujourd'hui vous n'êtes pas attirée par l'Egypte mais ça ne veut pas dire qu'un jour vous ne vienniez pas que vous ne seriez pas attirée par l'Egypte pour réparer certaines choses de cette période-là vous comprenez Myriam c'est pour ça qu'on m'a dit qu'elle n'était pas importante dans cette vie que vous avez décidée aujourd'hui parce que l'Italie ça me parle voilà l'Italie j'ai couru mais l'Italie à l'époque on prenait aussi beaucoup pour l'Italienne comme j'étais mat plus jeune je fais foncer j'avais le style aussi pour m'habiller comme les Italiennes c'est resté ben oui c'est resté mais il y a des chances qui restent bien sûr on prend aussi ce qui était à nous et on revient avec cette panoplie pour faire ce qu'on a à faire de toute façon mais dans cette vie-là il n'y a personne qui est en ce moment ici en ce moment de celui que j'ai passé non il n'y a pas votre mère de coeur votre mère de coeur qui n'est pas présente d'accord on ne m'en montre pas alors je pense qu'elle a dû faire d'accord on me dit qu'elle a dû faire une autre incarnation différente de la vôtre en fait elle est incarnée actuellement mais pas pas dans votre famille pour l'instant elle a à résoudre quelque chose pour revenir après vers vous d'accord je pense on me dit que oui que vous vous retrouverez d'accord si aujourd'hui vous devrez la rencontrer elle a à peu près votre âge et ça serait une amie d'accord mais encore dans cette vie elle est dans cette vie là elle est dans cette vie là mais pas dans voilà elle est dans le sud de la France elle est dans le sud de la France me montre qu'elle est bien en France dans le sud de la France mais qu'elle n'est pas comment dire elle n'est pas dans votre vie parce qu'elle doit résoudre quelque chose d'autre ça a été une volonté mais vous serez amené à vous retrouver Myriam parce que pour elle c'est très important de vous retrouver d'accord elle a quand même manque d'une jumelle elle a quand même manque d'une jumelle comme s'il me manquait une jumelle et elle s'appelle comment maintenant je ne sais pas on ne peut pas dire si on peut on peut me le dire alors comment s'appelle-t-elle Angélique Angélique oh c'est joli Angélique elle s'appelle Angélique comment si j'ai une Angélique je saurais nos âmes vont être attirées de toute façon je te lâche plus je te lâche plus je te garde ici je te la garde je me rappelle alors normalement vous n'êtes pas amenée à vous rencontrer on est en train de me dire mais bon pourquoi pas ça perturberait certaines choses mais elle s'appelle Angélique et j'ai une amie qui s'appelle Michèle elle a fait partie de ma vie dans une autre vie on ne vous dit pas oui ou non oui elle a fait partie de votre vie en tant que votre fille quand vous étiez italienne et quand vous aviez une fille elle s'appelait prima prima quelque chose je ne sais pas si c'est prima vera ou prima nera voilà on me dit voilà prima quelque chose d'accord c'était votre fille d'accord quand j'ai dit voilà quand j'avais une fille oui quand j'avais une fille et des garçons d'accord en tant que marietta il faut que je recherche où j'avais marqué voilà Myriam c'est bon c'est bien c'est super comme toujours comme toujours ça fait du bien voilà C'est bon c'est bon c'est bon